Sa transition à la tête du Tchad ne souffre pratiquement d'aucune contestation. D'ailleurs, beaucoup de transitions sur le continent africain aimeraient aujourd'hui être à la place du Tchad. Mais cela ne s'est pas fait gratuitement, cela s'est fait au prix du sang. Il fallait libérer d'abord le territoire après que les hordes de terroristes soient arrivées jusqu'aux portes de N'Djamena, ce qui avait causé d'ailleurs la perte du maréchal Idriss Déby-Hitno de regretté mémoire. Mais toujours est-il que la transition tchadienne, dans son déroulement, interroge les Africains et nous avons le grand honneur aujourd'hui d'être reçus par son Excellence Mahmoud Idriss Déby-Hitno, Général de Corps d'Armée, Président de la transition tchadienne. Excellence, merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, je venais de le dire, on ne peut que, a priori, constater effectivement que sur le continent africain aujourd'hui, beaucoup aimeraient être à votre place. Parce que quand on suit les épisodes au Mali, au Burkina Faso, avec toute forme d'ingérence internationale, et même en Guinée-Conakry, quelque part on se dit qu'on aimerait être à votre place et mener une transition comme celle que vous menez en ce moment. Est-ce que c'est le même ressenti que vous avez ? Vous savez, chaque pays a ses particularités. D'abord, ce qui s'est passé au Tchad, malheureusement, personne ne l'a prévu. Le Président de la République, le chef de l'État, pour défendre notre pays, a dit prendre la tête de l'armée pour aller stopper ses mercenaires en dehors des zones urbaines. Et il est décédé, arme à la main. Et après cela, grâce à Dieu, grâce à tous les investissements que le Maréchal a fait pendant 30 ans, surtout au niveau de notre armée, nous avons pu maîtriser, nous avons pu stabiliser notre pays. Donc, voilà, aujourd'hui, notre pays est stable. La transition suit son cours, malgré les îlots des problèmes qu'il y a autour de nous, notamment la crise libyenne, la crise au Soudan, la guerre contre le Boko Haram, la crise au Centre-Afrique. Mais le Tchad, grâce à Dieu, grâce à son armée, grâce aussi, surtout, à la matérité de la population tchadienne, notre pays est stable, et résolument tourné vers la paix, et résolument engagé pour une transition exemplaire. Excellences, quel est l'état d'avancement du processus de transition au Tchad à ce jour ? Vous savez, dès les premières heures de la transition, nous avons dû que la transition a quatre phases. D'abord, dans un premier temps, comme le président de l'Assemblée, a refusé de prendre le pouvoir comme ça a été prévu par la Constitution. Donc, notre premier objectif était la mise en œuvre, la mise en place de l'organe de transition, des organes de transition. La deuxième phase, c'est le dialogue national-inclusif. La troisième phase, c'est l'adoption d'une nouvelle Constitution par voie référendaire. Et la quatrième et dernière phase, les élections générales. Aujourd'hui, nous avons déjà terminé plutôt les deux premières phases. Nous sommes à la troisième phase, qui est celui d'organiser le référendum issu des pertinentes résolutions et recommandations du dialogue national-inclusif. Nous avons déjà mis en place les organes qui vont permettre d'organiser ce référendum. Donc, je crois que nous sommes en avance. Nous avons un programme, nous avons un programme qui est bien précis. Les cadiens nous ont donné 24 mois maximum. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais maintenant aborder l'état des relations entre vous et les états de la CEMAC. Je le disais tout à l'heure, dans la zone ouest africaine, cela ne se passe pas très exactement comme ici, en zone CEMAC, pour ce qui est des transitions qui sont en cours de ce côté-là. Alors ici, quel est l'état de vos relations avec les autres pays de la CEMAC, notamment le Cameroun, où nous nous trouvons en ce moment, où vous descendez pour la toute première fois ? Les états de la CEMAC, comme vous le savez, font partie aussi de la CAC. La CAC, dès les premières heures, ont soutenu la transition. donc je voudrais vous rassurer que tous les pays de CEMAC soutiennent la transition parce qu'ils comprennent la situation du Tchad et ils comprennent aussi les difficultés avec lesquelles nous sommes en train de diriger cette transition. et ils comprennent aussi que le Tchad est aujourd'hui un rempart contre tout ce qu'il y a autour de nous, notamment la crise, les conséquences de la crise libyenne que le Tchad subit de pleine fouille. Et si aujourd'hui le Tchad plonge, soyez rassurés que ça va être pur que les conséquences de la guerre libyenne. Donc je crois que les états de CEMAC ont compris les enjeux et ils nous soutiennent et ils nous ont toujours soutenus dans cette phase très sensible de transition politique. Je voudrais à présent que nous puissions aborder l'unité nationale au Tchad. Donc on estime que cette unité nationale a été quelque part remise en cause depuis les dernières manifestations qu'ont connu le pays qui sont arrivés après le dialogue national inclusif qui était censé permettre à tout le monde d'accorder les violons pour la suite de cette transition au Tchad. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce sentiment qui doit exister entre tous vos compatriotes ? Doit-on dire que les Tchadiens aujourd'hui sont davantage unis avec la transition ou alors y a-t-il des divisions comme certains l'affirment ? D'abord, il faut clarifier quelque chose. Il n'y a pas eu de manifestation en octobre 2020. C'était un coup d'État. Un coup d'État raté. Je m'explique. Deux premiers aides de la transition, nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Depuis lors, pendant presque 18 mois, nous avons encadré toutes les manifestations qu'il y a eu. Ça s'est très bien passé. Mais ce qui s'est passé en octobre, d'abord, il faut le dire que ça n'a pas commencé le 20 octobre, mais le 19 octobre, le soir. Le 19 octobre, des jeunes gens drogués, manipulés, se sont attaqués à des domiciles de personnalités politiques qui ne partagent pas leur opinion. Ils se sont attaqués à des sièges des partis politiques qui ont adhéré au processus de la transition. Et à l'Op, donc le 20 octobre, ils se sont attaqués à des commissariats, à des camps de la gendarmerie avec des armes blanches et avec des armes normales. Ils ont tué des policiers et des gendarmes. Et les gendarmes et les policiers ont répliqué ce qu'on appelle la légitime défense. Et ils ont même allé jusqu'à assassiner des simples citoyens juste parce qu'ils portent des boubous ou bien qu'ils ne partagent pas leur opinion politique. C'est ça ce qui s'est passé le 20 octobre. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est un faux débat. Les Tchadiens sont unis. Il n'y a pas de problème entre les Tchadiens. Je voudrais vous inviter à venir au Tchad. Visiter le Tchad. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et vous allez voir que les Tchadiens sont unis. Qui a créé ce faux débat ? C'est les hommes politiques. Mais en réalité, il n'y a aucun problème entre les Tchadiens. Et je voudrais vraiment que vous descendiez sur le terrain et que vous allez voir vous-même qu'il n'y a pas de problème entre les Tchadiens. Que pensez-vous des propos de l'opposant aujourd'hui en exil Sucsé-Mastra qui estime que la vérité, la justice et l'inclusion peuvent permettre une véritable union nationale derrière la transition qu'il ne conteste pas mais estime qu'elle devrait aboutir inéluitablement à un Tchad qui soit plus renforcé, plus porté vers une inclusion qui soit de nature à permettre qu'il y ait une véritable justice sociale au Tchad. Que pensez-vous ? Vous savez, j'ai rencontré Sucsé-Mastra plus de huit fois. On a discuté longuement. Mais pour connaître le vrai visage de Sucsé-Mastra je vous recommande d'aller je vous recommande de lire son livre. Un livre qu'il a écrit en 2008. Je crois que le titre c'est le Tchad éloge de lumière obscure édition L'Armatan à Paris en 2008 et vous allez connaître ce monsieur. C'est un manipulateur et divisionniste. pour atteindre à ses objectifs il est capable de travailler avec le diable et en même temps avec les anges. avec ce genre de personnes comment peut-on discuter les gens qui veulent qui sont prêts à amener la guerre civile qui sont prêts à tuer des gens qui sont prêts à remettre en cause l'unité de notre pays. Comment peut-on discuter avec ce genre de personnes ? Et ce qui est encore pire je veux dire les événements d'octobre 2022 ceux qui ont appelé les jeunes gens à sortir à aller saccager à aller tuer à aller brûler des gens ils n'ont même pas participé avec ces jeunes innocents. De la première mesure ils ont fui le pays. Pourquoi ils ont fui le pays ? Ils ont fui le pays parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait est contre la loi. Mais pour que vous compreniez vraiment ces messieurs il faut lire son livre et vous allez connaître son vrai visage. Toujours est-il qu'il va falloir aller à une véritable il va falloir que la transition aille jusqu'à son terme et au terme de cette transition l'ordre constitutionnel devrait revenir dans le pays et cela devrait se faire avec tous les fils et filles du Tchad. Alors Sucsé Mastra qui est loin des frontières du Tchad aujourd'hui est-ce que vous envisagez peut-être que dans le cadre d'une grande dynamique qui vise une plus grande intégration une plus grande inclusion de tous les acteurs pour la stabilisation pour la finalisation du processus de transition est-ce que vous envisagez quelque part qu'il puisse être de nouveau remis dans le jeu à travers un retour ? De le début de la transition nous notre objectif c'est de ramener la paix définitive dans notre pays et pour cela nous avons tout accepté nous avons toujours tendu la main voyez-vous nous sommes les seuls transition qui a fait un pré-dialogue à l'intérieur du pays qui a fait un pré-dialogue à l'extérieur du pays là où il y a la diaspora tchadienne nous avons même tendu la main aux politico-militaires et nous avons signé un accord avec eux et aujourd'hui il y a plus de grands groupes politico-militaires qui sont à N'Djamena qui ont participé au dialogue national inclusif et souverain et qui sont aujourd'hui représentés dans tous les organes de la transition c'est pour vous dire que ce que nous cherchons c'est la paix définitive parce que la violence ne peut pas résoudre le problème on peut résoudre le problème que par le dialogue et nous sommes et nous serons toujours ouverts à dialoguer et nous tendrons toujours la main à qui il veut la prendre succès ma sera personne ne l'a poussé à partir celui même qui a quitté et aujourd'hui s'il veut revenir au pays la porte est ouverte la porte est ouverte personne ne l'a interdit de venir celui qui est parti donc que ce soit le succès ma sera que ce soit les partis politiques qui n'ont pas participé au dialogue national que ce soit les politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord des droits nous notre main est tendue vers lui parce que ce que nous cherchons c'est la paix définitive et la paix définitive ne peut se faire qu'avec tout le monde c'est pour ça que notre objectif c'est toujours et toujours tendre la main à nos frères tchadiens qui sont qui ne sont pas encore dans ce processus excellence que répondez-vous toujours dans la même logique que répondez-vous à ceux qui estiment qu'après avoir donné de très bons signes d'ouverture au début à votre arrivée à la tête de cette transition tchadienne par la suite vous êtes un peu refermé sur vous-même et que maintenant seul le pouvoir vous intéresse que répondez-vous à cela ce qui raconte qu'on est à renfermer je vous ai dit tout à l'heure que notre main est toujours tendue notre main est toujours tendue et elle sera tendue jusqu'à la fin de la transition Au sortir du grand dialogue national inclusif au Tchad il en est ressorti que vous pouvez désormais briguer vous-même la magistrature suprême au terme de cette transition-là et tout le monde vous regarde on se demande est-ce que vous allez être tenté par ce qui aujourd'hui est de votre droit de par le contexte évolutif d'aujourd'hui est-ce que quelque part le moment venu on devrait s'attendre à ce que vous puissiez franchir le pas et briguer la magistrature suprême d'abord moi je n'ai pas participé au dialogue national ce n'est pas moi qui ai participé c'est les Tchadiens c'est les représentants des Tchadiens de toutes les sensibilités politiques qui ont dialogué pendant 45 jours et ils ont pris des résolutions et des recommandations et je crois dans leurs recommandations et résolutions ils ont dit que tout le monde va être candidat cela ne va pas dire qu'on m'oblige à être candidat c'est à moi de choisir d'être candidat ou pas mais pour le moment ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi le plus important pour moi c'est la mission qui m'a été assignée par le dialogue par les participants du dialogue c'est à dire ils m'ont donné 24 mois maximum pour le retour à l'ordre fonctionnel voilà je suis focalisé sur cette mission qui est ma priorité ma personne n'est pas importante nous sommes bientôt arrivés au terme de cet entretien on va passer aux toutes dernières questions et la plus importante c'est bien évidemment votre rayonnement diplomatique et d'ailleurs peut-être qui a poussé un peu à la conclusion dans laquelle aboutit la question précédente alors vous êtes dans les plus grandes chancelleries du monde on vous a vu à New York on vous voit à Paris on vous voit à Jérusalem comme ce fut le cas il y a de cela quelques semaines on vous voit également ici à Yaoundé au Cameroun ou parmi vos pères de la communauté économique des états de l'Afrique centrale alors qu'est-ce qui peut justifier une telle offensive diplomatique ? Nous faisons cela pour notre population pour la population tchadienne pour que la paix définitive règne dans notre pays et je crois que c'est ça aussi notre récit c'est ça aussi qui fait notre récit Excellences Monsieur le Président il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté recevoir cette équipe de la télévision panafricaine afin d'échanger avec nous sur des questions essentielles qui concernent votre pays mais aussi qui concernent l'intégration sous-régionale parce que la frontière entre la CEMAC et la bande silo-saharienne c'est le Tchad il est évident vous l'avez vous-même dit qu'une déstabilisation du Tchad inéluctablement est une déstabilisation à coup sûr de l'ensemble des états de la CEMAC et nous vous en remercions de nous avoir reçus ici à Yaoundé au Cameroun en marche du sommet avec vos pères ici à Yaoundé C'est à moi de vous remercier Merci 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 aux téléspectateurs de la télévision panafricaine cet entretien est à présent terminé et nous allons rester davantage dans la même dynamique pour permettre de mieux comprendre nos pays de mieux comprendre les évolutions politico-économiques de nos états ne pas toujours laisser les autres nous apporter un autre narratif nous pouvons nous raconter nous-mêmes comme on vient de le faire en ce moment même et nous vous en remercions une fois de plus d'avoir suivi à très bientôt